Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie d'OcknerFank pour un nouvel épisode, enfin pour la suite de l'épisode, de comment s'appelle-t-il, vous avez compris, vous avez compris exactement ce que je voulais dire de RockTrader, donc j'ai réussi à régler la problématique, c'était simple, c'était une histoire de fichiers corrompus qui empêchait donc le combat de se dérouler convenablement. Alarme ! Buter ses scélérats et entre deux mon casque est mort, d'ailleurs au passage c'est formidable, ce qui fait que je n'ai plus que le son dans une oreillette uniquement, c'est trop bien, trop content, vraiment, vie de merde, vie de merde, il n'y a rien d'autre à ajouter. Placer mes gadgets comme bon me semble. Euh non, j'ai un peu plus en recul, Baddor, Abelard, Jenta par là, Baddor, Baddor ici, ok, Baddor, je ne peux pas choisir le stuff au départ, c'est dommage, on démarre au combat. Donc je lui ai remis son Saint-Raptor-Boltor, bien sûr, j'ai réglé les petits détails techniques, qui font les choses de la vie. Je peux le pull bleu, pull vert, j'ai 61% de chance de le ratisse, 13% de chance ! Ah, c'est ça, parce que la visée est difficile, mais ça paye bien. Ah, je n'ai pas de place pour bouger, on va juste tirer. Ah, mais attends, tirer deux cartouches, je ne sais pas, c'est le même prix, allez, c'est le même prix, on y retourne. 11%, 22%, 33%, Ça, c'est beau, ça, ça fait plaisir. Euh, réfléchis à des choses. Euh, toi, Blast en cerveau direct, voilà. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Euh, ah oui, tu peux déjà plus bouger. C'est un peu... Un petit tir de torche laser comme ça, à tout bout de champ. Incroyable. Euh... Abelard le barbare. Que cool, mec. Piu, 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 piu. Merci, mec. Un mois de faire des piu, 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 piu. est ce que je ferais pas un pipo là dessus pour le taper dans toute façon je peux pas le viser jusque là j'ai un pistolet mec Ah putain c'est incroyable c'est lui qui a été désigné Break them around Soussa, 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 soussa Ok, plus de tir hostile, plus de tir hostile Ok, stay cool C'est tout ? Bon bah c'est tout pour ce qu'a fait. Je t'aurais bien amené là mais je crois que tu vas plus pouvoir rien faire d'ici. Si tu peux tuer lui, vas-y tue-le. N'importe quoi ? C'est fini pour faire. Alors ça, le tir dans le pot droit devant. Bon là je trouve ça stylé. Euh... Est-ce qu'on accepte d'aller au cac ? Je vais plus de faire ça. Ah là, il y va. Ah ça tranche hein. Ça tranche, c'est sale. En fais-moi du sale là-dessus. Oh il a cramé. Get cramé. Je peux pas faire de charge, j'aurais pas de... Si, je vais être sûr que c'est quoi, tu aviens là comme si tu l'as fait à couvert. Très belle charge, mec. T'as géo, mec. Bah alors commandant ? Bah non, mon commandant ? Commandant, mon commandant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah c'est vrai qu'il y a lui qu'on a oublié là-bas. Assurez-vous de la chance, pendant que vous gardez de l'espoir. Je crois qu'on est en train de les humilier. Ah ouais, let's go, ça part. Ah c'est douloureux, ah c'est douloureux. Il y en a qui pensaient pas que ça serait aussi douloureux, mais sachez que ça le... Je peux plus rien faire. Oh, parce qu'il faut impérativement que je me déplace. In tout, je tire. Il faut que je fasse quoi ? Contrôle 1. Je suis sa will qui est manifestée. Ok. Comme l'Empereur commande, je acte. Ok. Je crois qu'on va tirer une petite cartouche là. 18%. Je ne sais pas combien de pourcents. Enfin, lui c'est monster kill tout de suite. Pourquoi j'ai pas le pourcentage, je suis en lui, parce que je peux pas le gaucher ? Ah, en dehors de la ligne de huile, ok. Décédé. Abattu comme un vieillage. Moi on me dit que je peux continuer à tirer, je tire. Je peux pas le savoir. Oh ! Encore ! Feu ! Ça s'arrête à un moment donné ? Ça a l'air d'être bon. Première vue, c'est bon, ça arrête ici. Le gars, il a dû commencer à sentir un peu de pression sur ses épaules. Est-ce que si je viens là, je peux atteindre ce bléon ? Aïe, 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 je peux pas. Donc, ouais, cours, mais dans ce cas là, loin. Et, bah franchement, c'est fou. Ok. Ah, c'est moche. Il faut pas avoir quelque chose d'autre de moche. Tôt ou tard, tu finiras sur l'épée d'Abalar. Ou d'Abelar, un truc comme ça. Euh, cool. Cool les copains. Cool. Waouh, la masse de stuff. Qu'est-ce que tu cherches ? Euh... La douleur est la 4e semaine. Je me suis rendu à l'occasion. Vernon le Magnifique. Alors, attends, c'est quoi ça ? Statue du célèbre sculpteur et chroniqueur de Calyxys, Zacharius Vernon le Magnifique. La 23e année de ce millénaire original. Ok. Ok, ok. Euh... Swat ? Un butin ? Je prends. C'est quoi ça ? Crypt de données. Ça va dans mon inventaire. Ok. Si tu veux. Et ça, c'est quoi ? Pontius Siféus Gélissus Gélassius de la formation de serviteurs valables à la cour de la... Euh... Alors... Ça peut être intéressant, donc je vais le bouquiner un peu. Un bon majordome s'efforce toujours de ne cultiver que les plus belles fleurs dans le jardin qu'est la vie de son maître. Il faut donc régulièrement prendre soin d'en arracher les mauvaises herbes, de façon à ce que les arbres de ce jardin puissent donner les fruits les plus sucrés. Les leçons qui suivent vous aideront à séparer le bon grain de l'ivraie. Euh... Afin de cultiver le... Ah ! Excusez-moi. Le jardin idéal pour votre dame navigatrice. Leçon numéro 1. Un serviteur fidèle s'assure toujours de la propreté des appartements et des tenues de sa maîtresse. Leçon numéro 2. Un serviteur fidèle ne présentera jamais deux fois la même robe à sa maîtresse au cours d'un même cycle. Numéro 3. Un serviteur fidèle propose à sa maîtresse un verre d'eau fraîche dès son réveil. Euh... Leçon numéro 4. Un serviteur fidèle goûte chaque plat et chaque boisson avant de l'apporter à sa maîtresse. Ok. Soyez le parfait sbire. Voilà. Bon. Youf ! C'est chaud, hein ? Euh... En temps de mettre des let's play quand il fait des chaleurs cadiculaires, c'est pas... Je dirais bien que c'est pas ma meilleure des idées, mais... Je pense que vous aurez compris. Euh... Entre deux officiers de la sécurité, un immense honneur. Oui, mais cette promotion transférera les squads tout entières dans la garde personnelle de l'enfant. Par l'Empereur Dieu, ma foi, tu es bien bâti, mon garçon, tu tiendras bien à quelques cycles. Des hommes bien plus forts que moi n'y ont pas survécu. Et puis à quoi bon si c'est pour avoir le cerveau réduit en bouillie ? Je pourrais peut-être m'arracher les yeux comme Amos. Avec un peu de chance, je deviendrai juste cinglé, comme ce petit con qui n'arrêtait pas de piquer nos... Notre lot... J'aurais pas la fin. Euh... Ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il s'est éjecté par un sas dépressurisé parce que des voix lui avaient dit de le faire. Pas de panique. Le gardien Felek a promis que les squads n'auraient pas à servir à l'enfant trop longtemps. Euh... Il nous a même laissé une petite marge de manœuvre. Pas comme l'autre avec son regard de... Ah, je peux... Non mais non, je voudrais le lire. Euh... Info. Ah oui ! Donc potentiellement, il y a plein de leçons que j'ai ratées sur le truc. Euh... Tatata... L'enfant trop longtemps, il nous a même laissé. Pas comme l'autre avec son regard de poisson. Tais-toi, il risque de t'entendre. Oui, bon, tu vois ce que je veux dire. Il a bien failli nous casser la tête parce que quelqu'un avait oublié de vérifier le réfectoire. Ça fait plus de dix ans qu'on n'a pas laissé entrer un étranger par... Mais le gardien Théobald insiste pour trouver de quoi râler. J'imagine les hurlements s'il apprend que le gardien Felek ne nous a pas envoyé inspecter le hangar après la dernière visite du seigneur Winterscale. Que le trône nous en préserve. J'essaie de me tenir le plus loin possible des querelles des aristos. Certains des ordres du gardien Felek n'ont aucun sens. Comme quand il nous a demandé de couper temporairement les communications avec Rican Minoris. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Je crois qu'il a eu assez de visites du fils Winterscale. Eh bien, c'est toujours un plaisir de venir en aide au gardien Felek. Tu l'as dit. Si les aristos en ont assez les uns des autres, laissez-moi se débrouiller seul. Ok. On peut prendre. Ça nous éclaire un peu sur la situation, c'est pas inintéressant. Regarde, vu le gosse, il est passant. Il est rempli de traités rédigés par les érudits les plus reconnus de tout l'imperium des stratèges de l'Astra Militarum. Ah, c'est plus l'Astra Militarum maintenant. Non, c'est plus l'Astra Militarum, c'est plus l'Astra Militarum. Voilà, il y a un pistolet au flingue à récupérer. Un Reaper. Ah, qui peut faire un coup par coup. Oh, j'apprécierais. Ça serait fort aimable. Putain, putain. Hop, putain. Un morceau de météorite. Comment ramasser tout et n'importe quoi. Un échantillon de chair transformée. D'accord. Il y a plusieurs portes. Ok, on prend tout. On prend tout. On se déplace au cas où. Ok, on vous gloute. Je vous remercie à les érudits. Ah. C'est justement pour voir s'il y avait un piège. De la navigatrice en com 9. Ok, donc ça c'est la navigatrice. C'est la statue. Il y a deux portes. Il y a la porte là-bas. On va aller et moi je... On va se faire une porte. Parait bien. Alors déjà on va sauvegarder parce que je n'ai pas encore envie de me refaire éternellement ce combat. Voilà. Verrouiller. Bon bah voilà. Probablement avec les deux. Ah. Excusez-moi. On a reçu du bordel. Des pistols lasers comme j'en ai plein. Ouais, c'est celui-là. Pistolet, mitrailleur, reaper, meilleur taux de pénétration d'armure, dégâts beaucoup plus faibles. Il fait du coup par coup, la portée, 5 c'est la même. 14-10 de tir, 8. Recul, 15. Recul, 15. Munition, 16. Qu'est-ce que tu as-tu comme règle spécifique ? Les armes à projectiles solides bénéficient d'une surpénétration accrue de 50%. Ah. Un. 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 Alcari et Eldari, ok. Présente pas grand intérêt le pistol flingue, hein. A part qu'il fait plus de dégâts contre les... Enfin, il surperfore, quoi. C'est la même armure. Écoutez, si c'est la même armure, vous en prendrez bien tout de suite une. Ah, attends, t'en avais une, toi, en fait, déjà, de base. Je suis bête. Fidèle carapace, c'est une échale, mais non. Bien sûr, tellement mieux. Euh... Toi, tu as quoi ? Un corps blindé. Ça a une petite peine à l'esquive. Ok. Et tu as mieux, bon. Heureusement, on a tous un peu mieux de base. Fusil laser par rapport à ta vaillance si muable. Bah, le fusil laser est évidemment moins bien. Surprise. Je suis très, très surpris. Vraiment, je suis choqué. Ça me sidère, en fait. Moi, j'ai le 12. Je te file un fusil laser. Pour faire genre... Ok, bon bah, on se trabalera avec du merdier. Formidable. Euh... Ok, impeccable. Hop. Un peu sauvegardé. Je pense que le chat n'a été en train, il y a des morceaux de gens partout. Ah, il faut du bourrinisme pour ça. On va y arriver. Il y a du butin ici. Des gants, soit nobles. Un bonus de persuasion de plus 5. Attendez, attendez, attendez. Je crois qu'on en a un qui n'est pas trop mal en persuasion là, chez nous. Euh... La persuasion de l'association, 30. Je crois que c'est par ici, non ? 30. 35. Le Sénéchal. Hop. Voilà. 40. Paye ton Sénéchal, il est magnifique. Il est beau. Il est beau, le Sénéchal. Euh... Ecoute, on va être poli, on va se faire la première porte. Et là, je suppose que je ne peux pas, parce qu'on est en combat. Ok. Pour le baquer, hein. Technomètre... Ouais, hein. Vous avez entendu ces cris ? Fait ! Vous savez bien, chef, on n'entend rien du tout. Ah, ça, ça, c'est pas bon, ça. Oh, je vois. Vous êtes de mèche avec eux, hein. C'est une insurrection, c'est ça ? Oui, mort au traître ! Aïe, 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 aïe. Ah là là, c'est pas bon, ça. Ah là là, qu'est-ce que vous faites, chef ? Il faut vous retaisir. Je sais, vous êtes tous des traîtres, des traîtres ! Tous autant que vous êtes ! Ils me l'ont dit, murmuré. Hé, vous êtes qui, vous ? Bah, des traîtres. Je sais, je m'appelle Bardor. Je suis commissaire à la trahison. Ah, ils n'ont pas osé nous faire le combat. C'est un peu triste. J'ai désamorcé le piège. Bon, on prend tout. Non, on prend tout. On prend ça aussi. On va prendre ce butin-là. Et on va ouvrir cette porte. Je suis arrivée à l'occasion. C'est à peu près de temps. C'est l'heure du butin, ma mène. Fusil long, fusil laser. Ouais, long fusil laser. Voilà, je ne vais pas y arriver. Réduction d'esquive, 30. Chance supplémentaire d'infliger des dégâts, 25%. Intéressant. 14 à 20 dégâts. Ça, mes lasers sont efficaces contre les cibles à couvert. Cadence de tir importée, Tisha. Non, non, il me paraît très très bien ce beau fusil. Et une nouvelle cuirasse. Carapas plastron. 20%, pas de pénalité. C'est pour les gens un peu légers. Parfait. Tout ça, on prend. Je ne sais pas ce que c'est, mais on prend. Donc, finalement, j'ai mieux que ton immuable. Info. Tata, 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 tata. C'est les prérequis. Je vérifie quand même. Tire précis, coup par coup. Alors, je n'aurais pas le gros rafaleux. Gros rafaleux. Donc, en fait, je me demande si, à la CT, on est comment ? On est à 55 ici. C'est joli. Hop, mets-moi ça à la place de ça. Full fusil. Full fusil. Armure, 20%. Réduit les dégâts de 15%. Impeccable. À la place de... Ok, une sous-combinaison en latex. Moulant. Ok, ok. Non, on n'est pas mal. Cette épée n'était pas si dingue que ça, de mémoire. Fais voir. Ouais, ça... La pénétration d'armure, en plus, c'est la même. Pas d'attaque de zone, en plus. Augmente de 15% les dégâts infligés aux cibles touchées. Toutes sources confondues. Jusqu'à la fin du combat non cumulable. C'est une épée tronçonneuse, quoi. Comme ça tronçonne. C'est-à-dire qu'elle a un dégâts, mais elle fait quand même plus de 15% de dégâts. Je suis pas convaincu. Là, j'ai fait ses problèmes. J'ai du chichi. J'ai du chipotage. Bouh, les tarés. Pour une raison qui vous échappe, l'influence perverse du grand et demi s'est insinué dans la station. Tiens, 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 tiens. Alors, je commence à découper des gens. Réveiller l'esprit du cogitateur. Ouais, carrément. Ok, l'écran du cogitateur est craquelé de toutes parts et recouvert de sans sécher. Les boutons, interrupteurs et leviers ont été arrachés du panneau de contrôle avec une cruauté exceptionnelle et dispersée tout autour du mécanisme sacré qui crépite et siffle à l'agonie mais refuse de mourir. Réveille-le. Vous tournez quelques-unes des molettes encore en place et tirez sur le levier d'activation. L'écran fissuré du moniteur sacré clignote. Les entrailles du cogitateur clactent et grognent. Et les lumens, je crois que c'est les lumières. T'as un génial, il y a une source de lumière, voilà. Aussi de façon aléatoire. Après un long moment, les esprits de la machine finissent par vous accorder l'accès au système du cogitateur. Examinez le journal. On sera en partie corrompu. Consultez le rapport Vox 12 AH 890. Langeur justement, Vox siffle quelques instants, après quoi vous entendez une voix. Ici l'officier A282. Vous me recevez, plusieurs générateurs sont en surchauffe dans les niveaux inférieurs. Les salles A à D n'ont plus de courant. Les technoprêtres envoyés corriger le problème ne répondent plus. Il nous faut, la transmission de l'officier est interrompue par décrit et l'enregistrement pour fin. Ici l'officier H123. 200 serviteurs ont trouvé la mort suite à une décompression explosive dans les quartiers d'habitation. Nous avons trouvé les traces d'une interférence mécanique. La cause préliminaire est un sabotage interne. Les équipes 5, 6 et 9 sont coupées du compartiment principal. Nous avons suffisamment d'oxygène pour 20 minutes. Puisse l'Empereur sauver nos âmes. A tous les officiers supérieurs de la station. Ici votre capitaine. Nous avons tenté de contacter le descendant des Winterscale pour qu'il nous aide. Mais le signal est brouillé. Nous n'avons reçu aucune réponse et ne sommes pas en mesure d'affirmer que le message initial a bien été envoyé. Personne ne viendra nous sauver. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Alors restez sur vos gardes. Tout le monde pourrait être un traître. Vous m'entendez ? Tout le monde. Dans le doute. Tirez pour tuer. Les enregistrements Vox suivants sont trop dénaturés pour que vous puissiez comprendre quoi que ce soit. Les dernières entrées du journal des incidents. Rapport du créateur du rapporteur X880 confidentiel, date confidentielle. Les serviteurs proches de l'enfant ont commencé à s'entretuer. Nous avons reçu l'ordre de recycler ce qu'il en reste. Le 886, donc toujours un rapport. Les négociations avec les Winterscales ont été couronnées de succès. Nous allons recevoir un nouveau lot de serviteurs dans 10 lunes. Escortez-les immédiatement au laboratoire. Nous devons impérativement augmenter la résistance des domestiques au pouvoir de l'enfant. Rapport X91, enfin 891. Données supprimées. Examinez le journal des amarrages de la station. Identité confirmée. Réjean Aronto Orcelio. Date de la visite confidentielle. Raison de la visite confidentielle. Date de départ confidentiel. Ok. Donc Orcelio est passé par ici. Examinez le journal de sécurité et de survie. Avertissement. Dégâts détectés dans les compartiments techniques A12, B3, D8 et H24. Avertissement. Quartier d'habitation L10, L16 et L28 dépressurisé. Avertissement. Système d'amarrage de la station inaccessible. Avertissement. Système de régulation d'énergie. Erreur non identifié. La station va activer l'alimentation d'urgence. Évacuation immédiatement du bâtiment conseillé. Avertissement. Voilà. Les données cryptées. Un bon brussement s'élève des entrailles métalliques du cogitateur. Plusieurs lumens rouges s'allument au-dessus de l'écran. Niveau d'accès minimum. Capitaine de la sécurité ou supérieur. Niveau d'accès actuel. Officier de sécurité ou supérieur. Technomètre au niveau 25. Enfin 25% de chance de glisser. Eh ben vas-y on va glisser. Réussite. Vous n'avez aucun mal à contourner les restrictions de la machine sacrée. Les processeurs surchargés du cogitateur bourdonnent sombrement. Nous gagnons 20 XP. La plupart des données cryptées ont été effacées. Vous retrouvez les traces du protocole de purge. Vous ne pouvez pas les récupérer. Mais une liste des dernières commandes utilisées intégrées dans la conscience des esprits de la machine défile lentement à l'écran sur une seule et même ligne. Enfance supprimée. Pict, flux, désactivé, code accès annulé. Station, commande effacée, activé. Navette, autodestruction, purgé, journal, commande. Revenir à la liste des commandes possibles. Sur les navigateurs de la station. Ah, au bout d'un coup d'un instant, il est donné sa fiche. Donc, Felek Orcelio, vivant. Théobald Orcelio, quartier supérieur, vivant. Kambylora Orcelio, quartier supérieur, décédé. Alexis, niveau inférieur, décédé. Rasmus Estevan, inconnu, état, décédé. Bon, on va tenter de contacter Rickard. Rickard Minoris. Malgré toute la bonne momenté des esprits de la machine, la main ne paraît pas à exécuter votre commande. Une chose est sûre, le problème ne vient pas des mécanismes du cogitateur. Pour l'ascenseur principal, vous comprenez que l'ascenseur est bloqué. C'est bloqué. Activez l'ascenseur, s'il te plaît. Traitement de la roquette confirmé. Ascenseur déverrouillé. Repassez aux commandes principales. Rouage du mécanisme sacré, se met à tourner lentement. On va ouvrir toutes les portes du niveau. L'écran du cogitateur s'éteint comme si l'esprit de la machine avait quitté leur coffret mécanique. Mais revient à la vie quelques instants plus tard en se remplissant de parasites. C'est à peine si vous parvenez à déchiffrer une inscription au milieu des symboles. En constante évolution. Avertissement, données corrompues, traitement, traitement, erreur. Beaucoup, beaucoup de zéro. Je peux lui répondre en zéro. Et bien moi, je lui mets la une en zéro zéro requise. Puis cette porte est déjà ouverte. Déjà ouverte. Sur différents boutons du panneau de contrôle, met le système rebelle sans tête à réinitialiser vos commandes. D'après ces données, le compartiment que vous cherchez à ouvrir est dépressurisé. Protocole exécuté, le passage est ouvert. Et déjà ouverte. Ok, j'ai enfin ouvert la porte que je voulais ouvrir. Et ouvre-moi celle-là. C'est loin du cogitateur. Merci ma mène. Ouh, rien à loot. Rien à loot. Des gens à buter ? Vous êtes toujours là ? Tout va bien ? Ils ont l'air ok. Je ne comprends pas pourquoi on ne les abat pas, mais bon. Tout a l'air ok. Donc ça, c'est le vide intersidéral. Donc ne pas dépressuriser. Soyez polis. Et ici, qu'est-ce que ça dit ? Ici, ça dit butin. Putain du butin. Bonus de force mentale. Connaissance warp. Ok. Hop. Donc toi, tu avais un bonus en logique. Ce qui me paraissait plutôt logique. Mais là... Confère. Bonus de FM. Elle a connaissance de voir. Ah. Ok. Ah, je t'augmente de 1 ? Ah non, de 6. Ah oui, c'est autre chose. Donc c'était toi la personne la plus logique à 35. 30. 25. C'est moi le moins logique. Moi, je suis un fou. Bon. Bon. Quelqu'un veut des lunettes ? Moi, je n'en ai pas. Voilà. Ça me fait un petit swag. Un petit swag de poulpe. Voilà. Ok. Ok, les squads. Tout le monde est là ? Ok, tout le monde se marche dessus. On est là. On est... Ah ! Oula. Il y a une ambiance warp qui s'est installée, là. Cette statue ne va pas bien. Cette statue ne va pas bien. Cette statue ne va pas bien non plus. Ok, moult trucs. Parfait. J'aime ces endroits, moult trucs. Déjà, du butin. Tout, 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 tout. Un liquide non identifié. Substance translucide et visqueuse. Au noir. Un échanté plus fermé du monde océanique. Au M42K003. Du pillage au gel. Et un seed non identifié. Ok, on prend tout. Compétence en médecine. C'est qui le champion ? Voie lourde. Ok. Je ne sais pas. Examinez, compétence en médecine. Excellence matters. De synthèse est répandue sur le sol. Des traces à peine visibles. S'éloignent de l'autre côté de l'entrée. Donnez-moi des trucs. Donnez-moi des trucs. Voilà. Tout vers l'inventaire. L'appuyanteur caustique des réactifs vous saisit les narines. Tandis que du verre brisé craque sous vos pieds. Quelqu'un tenait vraiment à détruire ce laboratoire. Ou à trouver quelque chose. Je suis à peu près au même. On a trouvé le résultat. J'ai l'impression que ça change grand chose. Ça fait beaucoup de loot. Ça sent les embrouilles Medicaid de Dame Cassia. Transducteur. Ok. On peut mettre des trucs de taureau. Mutant. Non. La ferme. Alors. Ça va l'air un peu important. On va le lire. Section expérimentale. Influence de l'enfant sur l'état psycho-émotionnel de différents représentants de l'Imperium. Par niveau d'accès. Orcelio T'prime. T'prime. H45. 45. 45. 1. Sous groupe basse extraction masculin. Waouh. Les cobayes montrent les signes d'un stress aigu. Et la plupart ont trouvé la mort. Des suites du némo. On trouvait la mort suite. Ah 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 ah. La mort des suites d'une hémorragie. Moins de 24 heures après le placement en laboratoire. En raison de la possibilité d'interrompre la décharge de sécrétions oculaires. Les larmes. Et leur remplacement physiologique par le tissu connecteur de l'environnement interne du corps. Attendez je bois un coup. Voilà. Les sujets présentant la plus forte résistance à la résonance sacrée de l'enfant se sont éteints quelques chronos tours plus tard. Lésions importantes à la donnaine sans doute infligées par une lame métallique dentelée. Les cobayes sont morts étranglés par leurs propres intestins. Ok. Les derniers cris ont montré des inquiétudes relatives à l'abominable tentacule et des vers du néant. Des hallucinations visant leurs propres organes internes. Ok. Je vois rien de démoniaque et de chaotique là dedans. Non je pense juste une grosse indigestion. Ils leur ont donné des trucs à bouffer. Mal digéré. Eh ouais ouais ouais. On oublie souvent l'impact des médicaments sur l'estomac. Ok. La deuxième expérience sur la basse extraction des féminins. Les cobayes sont morts moins d'une heure après leur entrée dans le laboratoire adjacent aux appartements de l'enfant. La plupart s'étaient sectionnés la langue avec leurs propres dents ou s'étaient disloqués la mâchoire. Bien que certains n'aient pas eu la force requise pour la détacher entièrement du reste du crâne. Cause de la mort, blessures graves à la tête provoquées par des impacts avec les murs ou le sol. Eh oui. Les murs ça bouge. Et le sol aussi. Donc l'expérience numéro 3. Sous groupe. Patients paralysés devenus aphasiques suite à un accident avec un manufacturum masculin. Le cobaye a remarqué un picotement dans les tissus détériorés au cours de la visite du régent Aronto Orselio à l'enfant. Le cobaye a souri et s'est mis à chantonner, sans doute un air populaire, puis a tenté de s'adresser au serviteur lui apportant à manger. La conversation s'est trouvée écourtée du fait de l'absence de langue du sujet. Ok. Expérience numéro 4. Les cobayes ont copié les gestes de l'enfant. Pendant trois jours. Le quatrième jour, l'enfant s'est trouvé bouleversé par l'annonce du décès inopiné d'Amos Cantarelli, officier de sa garde personnelle. Conséquence directe de ce changement, l'une de ces cobayes s'est arraché plusieurs couches de son épiderme faciale, ce qui a provoqué une crise cardiaque fatale. Le dernier cobaye encore en vie a été exécuté pour avoir tenté d'entrer en contact avec l'enfant. On est sur des bonnes bases. On est sur la base d'un monde joyeux, ne l'oublions jamais. Dark fantasy, c'est joyeux. Note de recherche de la gardienne du Navis Laboratum, Fortunata, Orselio, douzième partie. Putain, il va falloir que je dise ça aussi. Ça va, il n'y a pas plus que ça. De plus en plus de serviteurs sont influencés par l'immatérium et cela n'a rien à voir avec les crises de colère plus fréquentes de l'enfant. Nous avons découvert que la chair corrompue des mutants réagit de manière très inhabituelle aux cristaux que nous avons acheté à la dynastie des Winterscale. Je recommande vivement de broyer finement le réactif pour canaliser la réaction. Vous n'utilisez de l'acide sous aucun prétexte. Croyez-moi, vous n'apprécierez pas d'avoir soigné des blessures pendant 12 cycles d'affilée. Il faut employer quelque chose de plus basique. Une dernière chose, les technoprètes ont béni la crypte des données H41-OK pour le nombre de chronocycles calculés. Ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de rester près de l'appareil à attendre le début de la réaction. La crypte de données H40-KO a connu un dysfonctionnement lors de nos recherches. Il faudra que je rappelle au Technomage de confier ce mécanisme sacré au bon soin du Magos Dioctus. Ok, c'est pris. Ah, et il y avait un autre truc là. Ça c'est quoi ? De la Damantine. Je prends, je loot. Ah, Medicae. Ils sont tous perdus la tête, je m'en supplie, ne me tuez pas. Moi je voudrais bien, mais je peux point. Qu'est-ce que c'est ces trucs ? Fiole de tissu. Connecteur de crypte de données. Fiole de catalyseur. Fiole de réactif. Alors déjà j'ai pas la fiole de réactif. Donc on peut pas faire des dingueries. Mais parce que, créer la tige de contrôle. Transducteur. Non, c'est l'ascenseur. Transducteur. Faut que je transforme un truc là. Ah putain, alors attendez, là pour le coup il faut que je reprenne les notes. Faut que je reprenne les notes. La tige de contrôle, très jolie. Elle est magnifique. Les lettres inachevées, non c'est pas ça. C'était ça. Info de ce truc. Nous avons acheté... C'était quoi ? Nous avons découvert que la chair corrompue des mutants réagit de manière très inhabituelle aux cristaux que nous avons acheté à la dynastie de Winterscale. Donc. Ça c'est de la météorite. La chair corrompue. La chair corrompue. J'ai trois échantillons de chair, mais je sais pas lequel il faut utiliser. C'est emmerdant ça. Ce texte là, je pourrais en avoir besoin. Note de recherche de la gardienne, c'est la treizième partie. Je risque d'en avoir besoin. Les réactifs à la con, les cryptes de données, ok. Il me faut la 41. Oh, dernière chose. Les technoprètes ont béni la crypte de données H41. Ok. Pour le nombre de chronos cycles calculés, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de rester près de l'appareil pour attendre le début de la réaction. Donc la 41. Il me faut la 41. Ok. Les autres matériaux. C'est ça. Ça j'en ai pas besoin. C'est quoi ? Un bon majordome, c'est force de... Ah oui, on pourra peut-être lire la suite de ce truc là du coup. Hop, on a tous ces trucs là. Mes deux textes à la con. Excusez-moi, c'est pas forcément rangé, mais c'est plus visuel pour moi. Il faut envoyer quelque chose de plus basique. Donc, pas d'acide. Acide. Quelque chose de plus biogène. Une substance translucide et visqueuse. Une eau noire, un échantillon purifié du monde océatique OM. Ça m'en dit pas plus. Ok. Une plaque de données fissurée. Ça y est, pas d'info dessus. Donc la partie 12, la partie 13. Est-ce que tu veux bien inverser les deux ? Merci. Hop. Info de la partie 13. C'est de bonnes grâces que le gardien Théobald a accepté de nous fournir des échantillons de ses excroissances dermiques. Pour nous permettre d'étudier l'influence de l'immatérium rebelle sur la chair de la navis nobilité. Comme nous le pensions, les navigateurs résistent extrêmement bien au courant tourmenté du warp. En personne, de la corruption et du malheur. Mais revenons-en à l'étude de la chair mortelle. On va bientôt m'amener à un autre serviteur. Alors je dois préparer le matériel d'excision d'organes. Cool, hein ? En plus, c'est serviteur. Je vais prendre vraiment des serviteurs et les découpir comme des jambons. De la poussière d'Adamantine et de l'eau noire. Alors, c'était la pire idée qui pouvait me traverser l'esprit. Voilà. Ça, potentiellement, c'est bon. On ne sait jamais. Mais je garde les deux. Je l'éloigne un peu parce que ça n'a peut-être pas la bonne idée. C'était... Oh, excusez-moi. Mais, ça suffit, oui. Nous avons malgré tout... Mais... Ça, c'est le téléphone qui est fini de charger, ça veut dire. Excusez-moi. Nous avons malgré tout fait une découverte importante. La d'Adamantine semble protéger jusqu'à un certain point la chair fragile des gens de basse extraction. Cela dit, même le macérateur ne supporte pas sa trempe. Alors, il va sûrement falloir ajouter un composé plus complexe à la formule. Toutes les données concernant l'expérience ont été enregistrées dans la crypte de données K04OH. Je les consulterai plus tard quand j'en aurai terminé avec l'expérience H41OK. Je peux rien en faire. Moi, je veux bien me servir de ce truc. Ça va, quand j'aurai terminé l'expérience H41OK. Ai-je mentionné que le morceau de météorite trouvé par les sujets du gardien Félec ne sert strictement à rien. Toutefois, les granules brillants pourraient servir à préparer de nouvelles peintures pour l'enfant. Oui, je crois que je vais faire ça. Il ne sert à rien. Alors, toi, peut-être, du coup, tu sers. On ne sait pas encore. Ou pas. Mais le cristal petit, je crois qu'il ne sert à rien. Info. 13ème butel. Au cristal que nous avons acheté. Je recommande vivement de broyer finement le réactif pour catalyser la réaction. Pas d'acide. OK. Moi, je veux bien. Donc. Là, je dois fabriquer un transducteur. J'ai envie de sauvegarder. Excusez-moi. Je vais faire une petite sauvegarde. OK. Pour moi, c'est... Je ne sais pas si ça, ça revient à le broyer finement. Poussière de cristal. Impeccable. On prend. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. J'ai une poussière de cristal. J'ai un, deux, trois, potentiellement quatre composants avec le nobilité d'Ebilus. Je ne sais pas. Alors, sur la poussière de cristal, on est bon. On a l'air pas mal. Fiole de tissu. Échantillon de navigateur. Connecteur. Crypt de données. Celle-ci. Fiole de catalyseur. Le biogel. Fiole de réactif. Ça. Mettre l'appareil en marche. C'était pas ça. Il y a boulette. Il y a boulette, les copains. J'ai merdé. J'ai une partie. Il y a un truc qui n'est pas bon. Est-ce qu'à la place du cristal, il faut mettre la damantine ? Parce que ça parlait quand même d'utiliser la damantine. Ou le tissu des pales. Je ne sais pas. On parlait de deux expériences potentiellement différentes. Est-ce que si je mets la damantine, c'est pas mal ? Je suis contente avec le morceau du navigateur. Ah mais non ! Ah non, mais j'avais peut-être tout bon. Gros débile. Ah mais attendez, je n'ai pas mis la bonne bobine. Attends, attends, attends. Ça commence comme ça aussi, on n'est pas bon. Ah, scoosey. Je vais retenter de pulvère le cristal. Ok, donc. Fiole de tissu. Ok. Connecteur de crypt. Pas toi. Pas toi. Toi. Ok. Fiole de cata. Poudre de cata. Et ça ne va pas être bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce que je crois qu'il faut quand même la damantine. Où la chair qui n'est pas la bonne, je pense. Est-ce que j'ai viré le noir et le biogel dégueulasse ? Pas le biogel, justement, l'acide. L'acide et le noir, donc ça, là-dessus, on est bon. Le truc, c'est que je ne sais pas si je dois utiliser de la damantine ou le cristal. Moi, va pour fabriquer. Je pense que c'est le cristal parce que c'est le seul dont on nous parle de « il faut le broyer ». Tu vois, donc, je pense que c'est ça. Alors, après, est-ce que je n'ai pas choisi la bonne chair ? Le bon morceau de cadavre ? Et que, ouais, ok, super, c'est résistant et que, donc, du coup, ça ne sert à rien. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Donc, c'est la chair qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que je fais de traviole ? Qu'est-ce que je fais de traviole ? La météorite, on est sûr, elle ne sert à rien. La météorite ne sert à rien. La damantine peut servir. Ces deux-là, on est sûr, ça ne sert à rien. La case 04, normalement, elle ne sert à rien puisque celle qui est optie, c'est celle-ci. Donc, pour moi, déjà, ces deux-là, ils se valident automatiquement. Là, on a un problème, c'est que, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la chair corrompue des mutants réagit de manière très inappuyaituelle aux cristaux que nous avons acheté à l'année, je recommande vivement de broyer finement le réactif pour catalyser l'utiliser de l'acide sous aucun prétexte. Soyez-moi, vous n'apprécierez pas d'avoir à soigner des blessures. Il faut employer quelque chose de plus basique. Une dernière chose, les technoprètes ont béni la 41, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de rester près de l'appareil. « Incogné un dysfonctionnement lors de nos recherches, il faudrait que je rappelle aux technoprètes. » Donc, la 040, c'est mort. Moi, de ce que je comprends, dans ce cas-là, il faut ça, ça, enfin, il faut ça, ces quatre-là, dans ces cas-là. Ça veut dire que la 13 ne me sert à rien. Ou alors que c'est une deuxième expérience. Vas-y, on va tenter, on va la tenter comme ça. Alors, on va la tenter comme ça. Excusez-moi, du coup, tout est là. On va prendre. Fiole de tissu, celle-ci. Hop là. Hop, 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 hop. Je peux la récupérer, genre, si je fais ça ? Ouais, je peux la récupérer. Cool. Ok. Tac. Fiole de catalyseur, celle-ci. Fiole de réactif, celui-là. Six antidotes adaptatifs, trop bien. Mais alors, du coup, vous avez trouvé un objet consommable. Oui, oui, je peux mettre ça aux copains. J'ai compris l'idée. Le truc, c'est que je suis en train de me demander si, du coup, on ne peut pas faire la deuxième expérience. Alors, j'ai un peu tout perdu, on est d'accord, dans le processus. Moi, j'ai toujours ça avec moi. Et donc, dans le deuxième. À accepter de nous fournir des gentillons de ses excroissances. Donc ça, 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 c'est à lui. Alors, attendez, je vais en faire tout ça ensemble. La flore, flore. Il commence à prendre beaucoup de place. Hop, on va mettre... On va verser 12 et 13, comme ça, le 13, il est là. L'immatérienne rebelle sur sa chair de l'analyse nobiloté. Comme nous poursuivons, les navigateurs résistent extrêmement bien au courant tourmenté du warp. On est un pontage bel et bien seuls en personne de la corruption et du malheur. On va bientôt m'amener à notre serviteur. Je dois préparer un truc. Donc, poussière de la damantine et de l'eau noire. C'était la pire idée. Ok. J'ai la chance d'avoir encore la tête sur les épaules après cette expérience imprudente. Nous avons malgré tout... La damantine semble protéger jusqu'à un certain point la chair fragile des gens de basse extraction. Donc là, pour moi, on peut faire un truc avec de la damantine. Il faut... Assurement... Cela dit, même le macérateur ne supporte pas sa trempe. Il va fort sûrement falloir ajouter un composé plus complexe à la formule. Toutes les données concernant l'expérience ont été enregistrées dans la crypte donnée K04OH. Je consulterai plus tard quand j'en aurai terminé avec l'expérience H041. Ai-je mentionné que le morceau de météorite trouvé par là ne sert à rien ? Ok. Donc là, il me faut la... 0H machin. Ok. Et donc, soit un morceau de nobilis... Alors, toujours pas d'eau noire, donc par élimination, il faudrait de l'acide. Oh, c'est par élimination. Lui, avec quoi j'ai éventuellement un doute ? Écoutez, on va tenter. Je vais sauvegarder. Peut-être qu'il n'y a rien de plus à tirer. Mais je le tente, j'ai que ça à foutre. Voilà, on est là pour ça. C'est un jeu de l'emmerdement. Si les gens s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allez, regardez Squeezie. Hop là, je prends tout. Fiole de tissu. Hop. Le nobilis. Le connecteur de crypte. De disque dur, quoi, si vous préférez. L'acide. Caillou. Métallique. Légendaire. Ca n'a pas marché. Est-ce que du coup, je ne le resserrais pas juste sur la chair normale pour voir un peu ? Moi, j'ai envie de c'est tentant. Je pense qu'il n'y a rien de plus à en tirer. Alors, on pourrait le tester aussi avec juste la damantine en entier. En un seul bloc. Mais est-ce que c'est vraiment drôle ? Non. On va donc le pull vert et le pull bleu. Il me fiole de réactif. Ah, il s'est passé un truc. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Ah, ok. Marrant. Du coup, du coup, je fais envie de pousser mon délire encore plus loin. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on peut bricoler avec le reste. Est-ce que finalement, de la poussière de météorites ? Franchement. Franchement. Moi, je dis petit incident, rien du tout. Je dis juste, vous n'avez pas d'imagination, voyons. Vous n'avez pas d'imagination, c'est tout. Du coup, un petit peu d'imagination et une grosse machine. Et on s'éclate. Au premier degré. Génial. Du coup, c'est celle-là. Bon, bah, c'était trop bien. En vrai, c'est des petits instants de galère, mais qui sont trop bien à résoudre comme petit casse-tête. Désolé pour vous si c'était chiant de votre côté, mais c'est sympa. C'est sympa. En plus, c'était pas plus compliqué que ça. Si j'avais lu les documents, je pense, dans le bon sens, j'aurais peut-être moins galéré. Hop là. Donc. Sinon, toi, ça va ? Tranquille. Sans supplie, me tuez pas. Moi, je... Enfin, vous voyez, il y a des petites choses qui me perturbent. Quand même, dans ce jeu, que j'aurais apprécié voir. C'est... Ça va, mec ? J'ai pas l'air d'aller, mon gars. J'ai vu son laboratoire à ce taré, mais encore, il n'y a pas autre chose à voir. Il n'y a pas une porte. Il n'y a pas... Genre, c'est on roll back. Ok, on roll back. On roll back. Roll back. Roll back. Us, us. Roll back. C'est à l'heure. Ah oui, parce qu'en fait, potentiellement, depuis le début, je suis que dans une zone optionnelle. Tige de contrôle est nécessaire. Mais j'ai ça, non ? Tipe-toi d'une petite... Sans tes poches, j'ai quelque chose. J'ai une tige de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a, Arcelio ? Le croisement. Il y a deux chemins. Les deux sont tachés de sang. Les deux mentent à l'œil maudit. Tous portent des masques. Siphon est fragile. Qu'ils tombent au moindre frôlement. L'un cache un aveugle. L'autre un traître. Ok. Assez de problème sur votre sorcellerie. Beaucoup de questions de ce qui s'est passé dans la station. Gardez la clé. Félic Orcelio. Des ténèbres tourbillonne dans les yeux sans fond de Félic Orcelio. Qui montre les dents en grognant sur la défensive. Veuillez vous expliquer, héritier de la distinitie, Van Valancius, que signifie tout ceci. Qui est l'enfant que mentionnent les documents et les rapports que j'ai trouvés dans la station ? Parce que les enfants du Warp, PTDR, déjà vu ? Hein, les rochons du chaos ? Cassez l'argueule. N'auriez pas dû fourrer votre nez là-dedans. Le gardien croise les bras et secoue la tête d'un air désapprobateur. L'enfant, c'est le nom que les serviteurs de la station donnent à Dame Cassia. Car les bouches impures des roturiers ne doivent pas souiller son nom en le prononçant. Vous voyez, ce n'est pas toujours une bonne chose que d'altérer les organes vocaux des serviteurs. Certains s'avèrent plus utiles quand ils peuvent encore parler. Mais vous que j'aie combattu, étaient convaincus que nous étions des traîtres. Ours, les épaules avec indifférence. C'est bien pour ça qu'ils sont fous. Avez-vous vraiment écouté les élucubrations de domestiques ayant osé s'en prendre aux héritiers de notre noble lignée ? Vous ne pouvez pas rejeter la faute de ce qui est arrivé à la station uniquement sur les serviteurs. La plupart des corps que j'ai découverts étaient soit désarmés, soit affaiblis. Vous pensez vraiment que de vulgaires serviteurs auraient pu fomenter un coup d'état ? Les officiers supérieurs sont tout aussi coupables. La moitié de mes gardes a massacré l'autre pour des soupçons de trahison. Quant au véritable coupable, tout a été organisé par l'entourage proche de ma maîtresse. Destruction des navettes, les coupeurs de l'inutention, la désactivation des systèmes de sécurité. Pour tout cela, au moins, il fallait un accès spécial que seul possède le gardien de la station. Comme vous le savez sans doute, la station avait deux gardiens. Mais vous avez vu juste, Théobal Orselius est un vieux fou, obsédé par Dame Cassia et son pouvoir. Et il est aussi la cause des ennuis que connaissent Eurac V. Et notre noble lignée. J'ai écouté un enregistrement d'une conversation privée entre les deux officiers de la station. Vous avez été très indulgent avec eux en négligeant sciemment les protocoles de sécurité. J'ai été indulgent, c'est vrai, et j'ai fini par le payer au prix fort. Voyez plutôt la dévastation autour de vous. Les insurgés n'ont presque rien laissé dans mon foyer. Le gardien crache les derniers mots avec une profonde amertume. J'ai vu le rapport du capitaine de la sécurité. Seuls les gardiens ont accès au système de station météobal et restent à ses côtés tout le temps et n'auraient pas pu déclencher le protocole d'autodestruction. Ce qui veut dire qu'il l'a fait avant que le rapport ne soit soumis. À moins qu'il ne l'ait fait après. Ou bien, le visage sévère de Félek affiche un air dégoûté. Vous osez me soupçonner de ce qui est arrivé ? Moi qui me démène pour préserver le peu qu'il reste ? Au nom de l'Empereur Dieu, je vous somme de ravaler vos accusations diffamatoires. Assez, je n'ai pas la moindre confiance en vous. Félek Orcelio. Il est plus que d'en finir. Félek redresse les épaules et fait un geste à ses gardes. J'espérais que nous pourrions faire cause commune, mais vous ne faites que retarder le triste épilogue de votre histoire. Préparez-vous à mourir. Aïe, 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 aïe. Mais ce n'était que mon devoir de suspicion. C'était un ordre réel que je devais avoir. Qu'est-ce qu'on a ? On a un débile devant nous. Nous, on va se mettre là pour l'histoire d'avoir un peu de distance pour le choquer. Voilà. Il y a du garde un peu partout. Ouais, c'est un peu chiant, le garde un peu partout. Bon, je vais te laisser là, comme ça tu seras sous le feu, mais que d'une personne. Démarrez le fight. We fight for all. Blu ! Ah, ça, Taïan. Ah, la classe d'armure, c'est pas ça, mec. Oh, le coup de douche. Oh, le bâtard. Ah, la classe d'armure, c'est pas ça, mec. Ah, merde. Augmente sa foudre. Je suis à portée, hein, normalement. Ah, merde, j'ai niqué mon move en faisant ça. Fichu. J'ai raté mon clip, quand même, hein. J'ai encore fait ça. Fichu. 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 Quoi ? Il passe de manière très étrange. Ce n'est pas très gentil, ce qui se passe ici. C'est pas un problème pour moi. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ah, un autre coup de coup de coup d'arrivée. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi j'ai plus d'action ? Pourquoi ? C'est parti ! Pourquoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Heureusement que je suis derrière un couvert à 100% ! Il faut le savoir ! Je peux pas le tirer ? Quoi ? Je peux pas aller plus loin que ça ? Attends c'est de la merde ! Il faut que je vienne là ! Ok là je peux le tirer ! Je vais le crit ! 36 ! Bah il doit pas rester grand chose ! Euh... Hum... Ah c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mort dans la fuite ! C'est moche hein ! Bon bah voilà ! Bon bah voilà ! Voilà un petit massacre rondement mené ! Oh ! On prend tour ! Ça tombe bien ! Moi j'ai des tas de mecs à équiper hein ! Faut y aller hein ! Faut tout ramasser ! Ce garde du corps est mort 15 fois ! Il est vide ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du mort là ! On prend tour ! Encore là bas ! On prend tour ! Encore là bas ! On prend tour ! Impeccable ! On se retrouve là ! J'ai mis un secondaire ! On commencera avec ton secondaire ! Laisse tomber ton bâton à la con là ! Moi je veux le fusil laser impérial à la con ! Ah non ! J'ai le pompe ! J'ai le pompe pas à la con du tout ! Intéressant ! On pourrait commencer comme ça aussi ! Ça peut être drôle ! Voilà ! Coup par coup ! Ouais mais ta rafale elle est rigolote hein ! Réduction d'esquive 60 ! Ah ouais ! C'est méchant ça comme truc ! Et donc j'ai deux tiges de contrôle du gardien ! Ah ! Ah oui parce qu'il m'en faut le deux ! Ok d'accord ça marche ! Ok ok ça roule ! Et bien euh... Allons voir cela ! Ok ! Ok ! Ça a l'air fonctionner ! On monte ! On va aller se régler ça là ! Voilà ! Des caoteux ! Euh... Cassia... La syptoète blême aux membres anormalement longs, lève des yeux difformes aux ongles acérés, son visage d'une extrême pâleur est inondé par le sang qui coule de ses yeux écart-la-tambué. Ces branchies euh... effilées euh... légèrement euh... dissimulées sous ses cheveux en désordre tressaillent nerveusement à votre approche. Euh... ce n'est qu'à cet instant que vous remarquez le troisième oeil sur le front de la jeune femme, caché derrière un bijou. À l'instant où vos regards se croisent, vous êtes submergé par une force implacable qui en sert votre âme. Au moment où le regard de la créature surnaturelle se pose sur vous, vous sentez une vague de terreur vous submerge. Les tréfonds de votre mémoire émergent des cauchemars du warp qui viennent paralyser jusqu'à votre volonté. Noyé sous une vague de souffrance, vous tentez de reprendre votre souffle mais en êtes incapable. Vous pleurez à chaudes larmes, que se passe-t-il ? Que vous arrive-t-il ? Pourquoi ressentez-vous tant de douleur et de solitude ? Ces sentiments sont-ils seulement les vôtres ? Idira pousse un cri à mi-chemin entre un râle et un gémissement plaintif. Aïe 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 ! Comme si mes propres petits camarades ne me suffisaient pas, voilà que celle-ci fait irruption dans ma tête ! Faites qu'elle s'arrête ! Hérésie ! Argenta observe la silhouette élancée avec un étrange mélange de colère et de tristesse. Elle finit par baisser la tête et ses cheveux blancs viennent cacher son visage. Euh... Oh bah ça me va moi, ça c'est le jeu d'intimidation. Réussi ! Voilà, un petit calmez-vous ou sinon c'est la cartouche. Voilà, j'avais que 45% de chance mais visiblement quand c'est dit pas un commissaire c'est plus efficace. Elle secoue la tête avec lassitude et émet un son prolongé qui tient à la fois du sanglot et du roulement d'un petit animal blessé. Que se passe-t-il ? Quelqu'un va-t-il appeler ? Tous les traits sont-ils morts ? Et vous, qui êtes-vous ? Euh... Vous ma petite m'appellerez sa seigneurie le libre marchand. Euh... Le mec qui part pas le nord. Je suis allé en charge d'un navigateur pour mon vaisseau. Tranquille ! Peu importe, ville créature, vous allez mourir de toute façon. Bon, euh... Bah je suis un peu commissaire, moi je lui mettrais bien une balle. Euh... Parce que là, là son truc s'est pas arrêté, hein. Sur cette station, les personnes coupables de calomnie sont condamnées à avaler leur propre langue. Puis-je jeter dans l'espace... Que se passe-t-il ? Je me sens faible. Théobal Orselo. Le vieil homme, de forte corpulence, agenouillé à proximité, éclate en sanglots. Ses yeux bouffis par les larmes, parcourent la pièce frénétiquement comme si le voile de l'ignorance venait d'être levée. L'enfant ! Dame Cassia, où êtes-vous ? Enfant sacré ! Le trône nous garde ! Malgré son âge avancé, le navigateur se lève d'un bond et se précipite aux côtés de la jeune femme. Vous ! Le vieil homme se tourne et vous dévoile son visage strié de veines d'un noir de jet. Ses yeux globuleux et vitreux ressemblent également étrangement à ceux d'un poisson mort. Une odeur douceâtre et nauséabonde envahit vos narines. Comme si la chair du navigateur était en pleine décomposition dans sa carcasse d'Ecati. Mes yeux défaillants ne parviennent pas à me dire si vous êtes notre ennemi ou notre allié. Mais soyez prévenus, le moindre faux pas vous attirera les foudres de la maison Orselio. « Méfiez-vous, seigneur capitaine, ce type est tellement dérangé que les voix qui murmurent se mettent à hurler. Il pourrait bien nous ouvrir son troisième œil. Il n'est jamais recommandé de menacer le dirigeant de la dynastie honorable qui que vous soyez », déclare Abelard en posant une main sur son arme. « Je suis venu demander l'aide au navigateur. » Alors ce que j'aime bien c'est que je suis très rapide avec l'autre mais beaucoup plus calme avec lui. Voilà. « Je vous accorde que vous n'avez pas l'allure de pirate venu piller les richesses d'une station en perdition, ni de Vaurien au service de Felek. Alors qui êtes-vous ? » Euh... Bador Von Valatius, libre marchand. « Un autre libre marchand dans notre recoin de la galaxie, intéressant. Les individus de votre espèce surgissent toujours au pire moment, prêts à conclure des accords aux bénéfices unilatéraux. Étant donné que vous n'avez pas encore dégainé vos armes, je conclue que vos intentions sont pacifiques. La maison Orcelio vous demande alors un service en échange de sa future coopération. Sauvez la vie de l'enfant. Ne vous hâtez pas de répondre. Prenez le temps d'y réfléchir. Vous avez en ce jour l'occasion de faire de la maison Orcelio une alliée ou une ennemie. La décision n'appartient qu'à vous. Euh... C'est quoi ce bordel ? C'est quoi le français sort ? C'est une malédiction. Vous ne comprenez pas le don sacré fait à notre enfant. Lorsque l'enfant est triste, nous pleurons tous. Lorsque l'enfant sourit, nous rions tous aux éclats. Et si l'enfant réclame du sang, le monde devient écarlate. La volonté de l'enfant est celle de la grande Tissiphone. Euh... Tissiphone quoi. Tissiphone du gasoil surtout. Euh... Car elle est l'héritière de la maison Orcelio. Et alors ? On s'en bat les couilles. Et c'est moi qu'on traite de danger avec ma sorcellerie. Merci. Merci Dira. Faudrait map de toi pas. Euh... Ce que j'aimerais savoir entre vous et Felek, qu'est-ce qui s'est passé ? Felek est mon élève dévoyé. Il était encore jeune et inexpéranté lorsqu'il est arrivé sur Eurac V. Je l'ai formé personnellement et lui ai confié la garde de l'enfant. Il était comme un fils pour moi. Mais il s'est révélé n'être qu'un traître parmi tant d'autres. Euh... Il a cherché à voler notre trésor le plus précieux. L'héritière de notre maison. Notre enfant sacré. Euh... Il a précipité notre maison dans l'abîme pour s'approprier avec d'autres comme lui. Son pouvoir. Il a perverti les traditions séculaires de notre famille. Vous pouvez constater par vous-même les fruits de son ignominie. Il a décidé de ne pas tenir compte de son devoir envers l'héritage de la plus grande de nos novators. Euh... Tissiphon Orcelio. Qui a fait prospérer d'autres maisons pendant tant d'années. L'imbécile. Les renégats ont... Lui ont brouillé l'esprit. Ils ont cherché à prendre le contrôle de la dynastie avant que l'enfant sacré ne soit en l'âge de monter sur le trône de Novator. Donc Novator... Novator. Tiens ils ont mis en français. Patriarche ou matriarche qui règne sur... Une maison de navigateur. Voilà. Il s'agit du père ou de la mère figurative et souvent biologique de la dynastie. Voilà. Euh... Ok. T'as été accusé de trahison. Qu'est-ce que t'as... Hein ? Devoir me justifier face à des inconnus ? Jamais je n'aurais pensé tomber aussi bas. Le vieil homme regarde le corps inerte de Cassia et secoue la tête d'un air résigné. Si la vie de l'enfant n'était pas en jeu. Très bien. Je n'ai pas le choix. Ni la preuve de mon... Euh... Ni la preuve de mon innocence. Je peux vous donner ma parole en tant que membre de la Navis nobilité. Euh... Si tant est que la parole d'un honnête homme a la moindre valeur pour vous. J'ai protégé cette station des intrusions et des calamités du mieux que j'ai pu. J'ai forcé les gardes à observer des protocoles stricts de sécurité. J'ai personnellement sélectionné chaque serviteur. Et j'ai protégé l'enfant pendant le soulèvement. Euh... Comment avez-vous pu perdre le contrôle de votre propre station ? Inutile de me jeter mes erreurs au visage. J'ai deux fois votre âge et deux fois votre sagesse. Suivez mon conseil. Ne vous fiez à personne d'autre que vous-même et l'empereur. Même vos proches vous trahiront pour de l'or, du pouvoir ou le rêve lointain d'un avenir radieux. Euh... Quel service me demandez-vous ? L'histoire brille dans les yeux vitraux du navigateur. Sauvez l'enfant sacré. Amenez-la loin de cette station. Je crains de ne plus avoir beaucoup de temps. Un filet bleuâtre coule le long du menton du vieil homme qui essuie le sang muté avec sa manche. Sous ses vêtements vous apercevez d'étranges brûlures qui recouvrent son corps. Le moindre mouvement doit lui infliger une douleur atroce. Euh... Sauvez l'enfant et conduisez la scène et sauve au régent Aronto. Qui dirige provisoirement la maison Orcelio dans les étendues de Coronus. Euh... Soyez assurés que la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Let's go ! Ça marche. Il a parlé pognon hein. Il a dit trahison tout ça pognon moi. J'ai compris hein. J'apprends vite, j'apprends vite. Euh... Je sais bien qu'on est ici pour trouver un navigateur mais après tout est-ce qu'on... Après tout ce qu'on a vu cette jeune fille ne m'inspire pas confiance. Pfff... Oui, la peine que ressent Argenta en regardant Cassia lui fait froncer les sourcils. Une créature si fragile avec un si lourd fardeau sur les épaules. Euh... Vous parlez comme si vous vous attendiez à mourir ici. Euh... Je pense que ma décision est prise. Euh... C'est d'un monstre dans mon entourage. Cassia restera ici. Et vous vous acquitterez de votre rôle de navigateur à bord de mon vaisseau si longtemps que vous vivrez. Euh... Non vas-y je vais prendre ta blanchette hein puisque c'est elle et ta volonté. En fait tant qu'à avoir un navigateur autant en avoir un peu plus frais que l'autre. Euh... Puis l'autre brindille bon on lui met une cartouche c'est réglé. Et puis lui il est en train de crever donc bon à un moment donné si il est en train de se transformer en alien on va peut-être pas le garder avec nous non plus quoi. Ok. Euh... Bien c'est une bonne chose dit le vieil homme en se léchant les lèvres de naissance. Je vous demanderai simplement de nous laisser le temps de nous dire adieu. Deux balles continue de cracher du sang bleu qui tâche l'armure recouvrant sa poitrine. Ma maîtresse, ma chœur sainte. Ça s'est terminé maintenant. Ça s'est terminé. Quoi ? Quoi qu'il y a eu ? Tu... Je te souviens. Tu es venu pour nous sauver ? Childe, s'il vous plaît, écoute moi très attention. Une dernière fois. Tu vas maintenant sur un voyage avec ce lord pour rejoindre la maison et ses regents dans le Corollas. Je... Je ne peux pas vous accompagner sur cette voyage. Non ! Pas vous aussi ! Ne me laissez seule dans cette haze violette et brouille ! Tu... Tu viens avec moi ! Votre maîtresse t'a donné un ordre ! Tu m'entends ? Vous êtes submergée par une vague brûlante née d'un désespoir qui n'est pas le vôtre. Vous avez les mains moites et votre cœur paniqué semble se figer. Oui ! Votre maîtresse. Je me sens que c'est votre seul ordre que j'ai débrouillé. Je suis le gardien de Yurank V. Et à l'heure, j'ai plus d'un jour dans moi. Permettez-moi te servir une dernière fois Et à l'heure, j'ai plus d'un ordre que j'ai débrouillé. J'ai plus d'un ordre que j'ai débrouillé. Et à l'heure, j'ai plus d'un ordre que j'ai débrouillé. Oh, Fearbald ! Ouais mais elle comprendra pas que les systèmes risquent de me lâcher à tout moment. C'est en alien le truc. Assez pleurer, vous allez venir avec moi et tout de suite. Et si je refuse ? Je te coupe la parole nette. Remercie votre devoir à la maison et laisse ces pensées vous donner la force. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? Je t'offre l'asile. Ne vous inquiétez pas ce qui va arriver, enfant. Tu es prêt pour guider à toute une équipe. Je sais ça parce que je vous ai appris. Et c'est difficile de imaginer une compagnie plus d'une compagnie que une rondeuse. Mais vous savez, votre sécurité est de paramount importance. Il faut que tu ailles faire redonner ton sang pour faire un autre bébé cuve. Je vous remercie votre pardon. Mais qu'est-ce que mes servants ? Yur'Ak V est encore plein de personnes loyales à House Orselio. Tout ceux qui peuvent être sauvés trouveront refuge à bord de mon vaisseau, y'a pas de problème. Ok. Let's go ! On doit se trimballer des aliens ! Bon bah tous ceux qui veulent venir, hein, viendez, on se tape une graille. Attendez, je peux regarder quand même votre tableau ? Il a l'air joli. Le dessin semble être l'oeuvre de différentes mains, des très timides et hésitants se mêlent à des lignes furieuses et grossières dessinant ensemble des motifs magiques. Si personne ne semble vivre dans la cage, quelqu'un a tout de même rempli loge de fruits séchés et d'eau fraîche. Ok, 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 ok. Pas de loot caché chez vous, là ? Oh lui, les mecs. Un petit... Hein ? Un petit loot m'amène ? La bibliothèque personnelle de la dame navigatrice regorge d'essais de romans et de récits biographiques des plus grands pionniers et explorateurs de l'Imperium. Ah, bah voilà, un petit putain, là. Ça, c'est un petit putain, ça. Ouais, ouais, le luxueux festin est resté intact. Le putain, le putain, les gars. On prend tout. Allez. Let's go. Ça, c'est le lit de madame. Pfff. 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 On peut faire des choses dans les lits de la madame à Bélard. Ça, on me montrera des choses viriles à l'Imperium. Viriles de ouf, même. Ah, j'ai une équipe de 5, maintenant. Ok. Nice. Euh... Bah, tout le monde pète un niveau. Attendez. C'est l'heure des passages de level. I'm just leveling. Euh... Caractéristique principale. Vous disposez déjà de cette caractère. D'accord. Ajoute au favori. Donc, supporter, j'ai déjà. Frappe téméraire, ça fait quoi ? Euh... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, bon, ça me l'a sélectionné. Attaque de mêlée suivante du guerrier bénéficie de plus 5% en force de pénétration, d'armure, de points de dégâts. Euh... Et elle ignore X% de la part à tout ennemi qui survient. Euh... Qui survit à une attaque boostée par cette capacité, attaque le guerrier en retour, y compris les créatures équipées d'armes à distance. Raaah. Alors moi, je crois que j'ai le criblage. Je peux désigner quelqu'un. Euh... Coup de force. Toutes ces forces pour mener une frappe dévastratrice. Repousse l'ennemi de X-15. Cris de provocation. Franchissement. Tranchée. Agilité divisé par 2. Charge pour ce round. Capacité tranchée ne peut pas être utilisée au cours du round... Du même round que la charge. C'est l'élance au travers d'un ennemi pour rejoindre la casse située à l'opposé de celui-ci. Il lance une attaque de mêlée avec des dégâts réduits de 50%. Si tu passes, tu tailles quoi. Tac, tac, tac. Ok. Ou on va jouer la frappe téméraire. Suivant. Euh... Résistance aux intoxications. Compétences repose sur la caractéristique endurance. Résister aux effets négatifs de certains poisons stimulants ou alcool. Je peux donner accès à de nouvelles options de dialogue. D'accord. C'est vraiment pour les dialogues que je le fais. Sinon j'aurais bourré l'atelée comme un tard. Ou un petit peu d'intimidation parce que c'est quand même toujours un peu fun. Faut pas se mentir. Euh... Abelard. Ecoute, on va pas... Hein ? Hein ? Bon. Voilà. Euh... Démolition, intimidation. T'es à 35. En sociabilité 35. Donc t'es pas le plus sociable je crois. Mais si, ou pas loin je crois. Euh... T'as dit athlétisme. On est quand même à un niveau faut tabasser un peu. Euh... En source t'es à combien ? Sauce 35. Sauce 30. Sauce 30. Sauce 30. Sauce 40. Ah oui maintenant on a un nouveau spécialiste de la sauce. Ok. Euh... L'autre opérateur. Euh... Ouais. Ouais 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 plein de choses hein. Est-ce qu'on peut lui pousser sa force mentale ? Pof, pof, pof... Euh... Force mentale. Voilà. Suivant. Intelligence ou perception. Perception. Terminé. Soldat. Agilité ou capa de tir. En fait ce serait bien qu'on ait les stats des gens sous le nez là. C'est... C'est chiant. Ouais ouais plus 5 cool mais euh... Euh... Sprint. Le soldat s'élance immédiatement de la 1 à 1 à 1. Tout ses points de déplacement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Euh... Tire contrôlé sur 21. Fait un signe pour indiquer qu'il est sur le point d'ouvrir le feu ses alliés et lui esquive automatiquement son attaque suivante. Moi ça ne... Euh... Tire rapide. Suivant du soldat est doublé mais la fiche 25% de dégâts en moins. Tous les tirs suivent une trajectoire aléatoire. C'est rien qui m'intéresse hein. C'est... Tout est haché hein. Allez vas-y. On prend le tir concentré. Euh... Et euh... Cet officier. Et ben on va lui mettre de la sauce hein. Sociabilité hein. Charme contre nature. Ok... 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 Mais je connais même pas ce perso hein. Donc je... Euh... Tu sais quoi on va t'augmenter ta sauce. Voilà t'es où ? Source. Euh... Terminé. On n'a pas le droit faut que je monte tout. Ah. Euh... Je vais accomplir un acte héroïque qui bénéficie d'une blessure temporaire. Il y a là. Supervision personnelle. Portée des capacités de l'officier augmente de plus 3. Euh... Je sais pas. Euh... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Euh... Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? T'es qui ? T'es pourquoi ? Pourquoi ? Euh... Déjà t'es dogmatique. Euh... Tu utilises une hache visiblement. Un bâton de la maison Arcelio et un pistolet. Ok. Euh... Tes compétences. Ok. Euh... Tes caracs. Voix du commandant. C'est quoi d'ailleurs tes caracs principales là-dedans ? C'est vraiment la sociabilité, la force mentale et la perception. Voix du commandant. Euh... Je sais pas si c'est caractéristique. Plus 14. Euh... Descendez-le. Euh... Euh... Il y a les coups. De pa. Un pa. Ok. J'ai une attaque, c'est le regard sans paupières. Basé sur la force mentale. Tout le reste c'est de la sauce. Moi je trouve que... Les personnages en force mentale sont déjà très forts. Donc sauce. Into. On avait dit... Euh... Je vais te remettre le... Le bonus de... De sauce. Euh... De sauce. De sauce. La sauce. Associabilité. Suivant. Et euh... Je vais aller chercher le héroïsme. Voilà. Il y a sûrement plein de trucs qui sont bien hein. Mais euh... Rien à foutre. Euh... Et encore de la sauce. Voilà. Formidable. On peut aller voir les inventaires de chacun. Bon. Il y a plus grand chose à voir hein. Il y a plus que ce petit bordel là qui traîne dans notre inventaire. Euh... D'ailleurs il est passé où tout le bordel ? Ah ! Merci. Le bordel. Bon. Je suppose que les armures voilà c'est pas trop ton truc hein. Evidemment. Euh... Tu es équipé donc d'un staff de la maison Orcelio. Force mental et perception. Ok. Euh... J'ai pas gratté un truc genre euh... Bah c'était de la logique. Quelqu'un de logique toi ? 30. T'es toujours un peu moins blairot que moi. Ça fera le genre. Ça c'est quoi ? Prophète du Warp Bonus. Un connaissance Warp. Euh... T'es à 40. Connaissance Warp 35. Donc c'est mieux comme ça. Euh... Un autre bâton Orcelio de la maison. Ouais c'est le même truc. Un flingue. Équipement impossible parce qu'il y a un staff de précision. 8. 16. Bonjour. Euh... Adieu les rafales mais euh... Néan. Cache moi le pompe. Le pompe il est rigolo mec. Le pompe ça a l'air drôle. 5% de chance d'infliger un coup critique. Euh... Ouais vas-y hein. On part sur ça hein. Ou alors on inverse. Euh... Non on va pas inverser. On va garder ça. Conversation interceptée entre deux officiers. Ok ça on s'en fout. Euh... Des bouquins des conneries. Des fusils euh... Des fusils. Modèle Retobi. Retobi. C'est Tobii. C'est Tobii et Tobé. Ah putain en tout cas quel scandale. Euh... Fous ça à la place hein. Ça ira très bien. Voilà. Superbe. Magnifique hein. Quel joli bordel. Envoie à vous. Euh... J'avais pas gagné des popos moi. Ou des conneries comme ça. Pour rythme mécanique. Euh... J'avais pas gagné des seringues. C'est ça hein. Tu prends invulnérable aux dégâts. Enflige une pénalité sociale. Ça te met les 6. Ça t'en met 1. Ok. En fait j'en mets un à tout le monde quoi. Pas d'embrouille. Voilà. Euh... Très bien. Euh... Du heal ça hein. Confère une immunité aux dégâts aux toxines. Ça... On va en mettre pareil hein. Tout le monde va en prendre un. Ça sera très bien. C'est quoi ça ? Une grenade à feu. Ouais non mais... Les gens qui se basent avec des trucs rigolos hein. Pourquoi nous on a pas les trucs rigolos ? Pourquoi moi et le gros on a pas les trucs rigolos ? Non on veut rigoler aussi. On aime l'humour. On veut faire exploser des trucs. Comme ça les gens voient qu'on explose des trucs. Comme ça ils se disent mais moi aussi je vais exploser des trucs. Et comme ça nous on est content. Wow. Quand t'es garde dangereux mec. Euh... Go. Allez on se tire d'ici. On fait comme dans l'infanterie. On se tire... Ouais vous avez compris. Vous avez tout bien compris. Euh... Vous avez tellement tout bien compris que je me demande si c'est pas le moment de finir cet épisode. Bien sûr. Mais bien sûr que si. C'est sûr. C'était sûr. C'était sûr en fait. Euh... On va laisser finir de charger quand même. On est pas des sauvages. On va regarder aussi s'il y a un élément de dialogue vite fait. Ou si j'ai enfin ma sociopathe. Ma psychopathe. Pour conduire le navire bien sûr. Seigneur capitaine. Dame navigatrice. Bienvenue à bord. Le sanctum navis est prêt pour le rituel de communion. Mais la dame navigatrice souhaite peut-être commencer par se reposer dans ses quartiers. Votre coeur se met à battre à tout rompre. Votre respiration devient difficile et saccadée. Et un picotement désagréable envahit le bout de vos doigts. Euh... Vous remarquez un léger frisson parcourir Vic 10. Alors que l'équipage perplexe cherche du regard la source de cette soudaine sensation de malaise. Sans même regarder la maîtresse Vox. Cassia la congédie d'un geste de la main. J'aimerais avant tout m'entretenir avec le libre marchand. Laissez-nous. Mais bien évidemment. Faites-moi savoir lorsque vous serez prêt à accomplir le rituel. Cassia jette un regard pensif à Vic 10. Puis il se tourne vers vous en plissant légèrement les yeux. Euh... De quoi souhaitez-vous parler ? Expliquez-moi de quoi consiste ce rituel. Vous avez commencé par faire devant les navigatrices. Les autres sujets de conversation peuvent attendre. C'est pas au rendez-vous. De quoi souhaitez-vous parler ? Avant de commencer le rituel. J'aimerais de nouveau plonger mon regard dans les yeux de celui dont la réputation a traversé jusqu'au mur impénétrable de Rack V. Bien avant notre rencontre. C'est donc vraiment vous, Bahardor, celui dont tout le monde parle dans les étendues et dans le secteur Calyxis. Sans compter que vous êtes désormais libre marchand. Après quelques secondes d'hésitation, Cassia laisse échapper un petit soupir et relève la tête. Je voulais vous remercier de m'avoir sauvé sur la station. Lorsque le coeur de Théobald s'est arrêté, mes pensées ont été obscurcies par un funeste nuage de cendres. Mais vous avez fait preuve de noblesse en exploitant pas ma position de faiblesse. Et pour cela je vous suis infiniment reconnaissante de quitter Rack V de son plein gris. D'accord. Je suis un mec sympa. Cool. Je vous suis également reconnaissante d'avoir sauvé mes serviteurs. Lourd ma mène. Lourd, lourd, lourd. En particulier mon valet. UV ? Ça explique mieux la couleur de ta peau. Quoi que non du coup pas... Enfin non du coup tout l'inverse. Ça explique le troisième œil mais pas la couleur de la peau. Mais bon. Était en poste à la station depuis plus de 5 ans. Bien plus longtemps que tous ceux qui l'ont précédé. Il sait parfaitement comment m'assister lors des voyages dans l'immatérium. Où ce qu'il faut me servir au petit déjeuner sans sa présence m'enveloppe d'un manteau d'ambre. Mais pour le moment, Cassia rejette ses épaules en derrière. Je suis prêt à rejoindre le Sanctum Navis. Sanctum Navis. Et à accomplir le rituel sacré. J'ai besoin de pinceaux de toile. De pinceaux de toile. Et des meilleures peintures que l'on trouve à bord. Mais pas de rouge. Ok. Euh... J'ai... Ok. Ok. Cassia acquiesce en signe de remerciement. Je vais devoir vous laisser pour procéder au rituel. Je vous demanderai de ne pas me suivre. Peu de gens sont capables de survivre au regard de mon oeil du warp lorsqu'il est ouvert. Ok. Mais moi ça devrait aller. Normalement je suis possédé donc ça tient. Encore ? Qu'est-ce que tu as à nous dire 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 ? Merissement de vêtements et le cliquet métallique des implants. Bientôt la voie sereine de la dame navigatrice brise le silence. Initialisation du rituel de communication ! Viens ici UV ! UV, peu importe. Mais UV, c'est plus drôle. Le son exaltant du métal libéré de son fourreau, la respiration du serviteur. Le goutte à goutte régulier du liquide sur la toile. Le léger murmure du pinceau. Va ! Des bruits de passe qui s'éloignent. Je vois des vortexes. Mauve fouettant un océan de millions de coups. Et des ténèbres ambrées. Tournoyant à la surface, dans une danse ardente. Une tempête se lève au-dessus des eaux tumultueuses. Des armadas noyées dans le brouillard. Nul ne peut apercevoir le chemin d'un bout à l'autre. Et là, derrière le mur de verre, une fille abandonnée par son père se languit de son frère. Et le disque pâle du soleil poursuit inlassablement sa course vers elle. Non, vers moi. Les rayons engelés annoncent l'arrivée du printemps. La lumière n'est plus, le souverain n'est plus. La maîtresse Vox tressaille en écoutant les paroles de Cassia et brise accidentellement l'un des leviers du cogitateur. Des étincelles crépitent dans la console sous ses doigts et l'émetteur Vox se coupe. Elle actionne immédiatement une série d'interrupteurs et s'inclinent d'un air coupable. Toutes mes excuses pour avoir interrompu le signal, seigneur capitaine. Je n'avais encore jamais entendu le warp parler par l'intermédiaire d'un navigateur. La connexion est rétablie. Cela ne se reproduira pas. Bah, fermez ma gueule. Je m'en fous. Je m'en fous. En même temps, si le levier se casse, c'est que la scie est quand même au bout de sa life. Des cris à glacer le sang submergent la transmission Vox et les serviteurs du Sanctum Navis hurlent comme des bêtes sauvages ivres de douleur et la gorge écorchée par l'effort. Et subitement, plus rien. Le bruit sourd des corps qui s'affalent proclament leur funeste destin. Il semblerait que les serviteurs faisaient partie du rite de la dame navigatrice, comme c'était déjà le cas avec son prédécesseur. Je m'assurerai que les corps ou ce qu'il en reste soient retirés du Sanctum Navis après le rituel. Où elle a mangé des âmes ? Libre marchand, je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes. Une noirceur infinie s'est répandue sur la toile et ce qui devait être un tout est désormais scindé. Je ne perçois pas la lumière de l'Empereur aussi clairement qu'autrefois. Il m'est impossible de faire demi-tour. Mon pinceau ne me guide que vers l'avant. La voie est bloquée. Vous entendez une profonde expiration, un bruissement de tissu et un cliquetis métallique. Par la grâce de l'Empereur, le rituel a été couronné de succès. Le caractère de votre vaisseau s'est révélé problématique. Sa froide emploi ne m'a pas laissé reprendre mon souffle. Ne serait-ce qu'une seconde. C'était comme si les profondeurs du navire abritaient non seulement les esprits de la machine mais également autre chose. Je vais me retirer dans mes quartiers pour reprendre des forces. Faites-moi appeler si vous avez besoin de mes services. Non, non, c'est juste notre... On a juste un propulseur démon à bord. Sinon, en dehors de ça, tout est cool. Franchement, les millions d'esprits machines qu'on a à bord sont plutôt sympas en général. Bon, un peu capricieux, évidemment, mais bon, faut dire ce qu'on leur fout dans la gueule en permanence. Puis on passe quand même notre temps à dessiner nos godasses sur sa tronche. Faut l'oublier, quoi. Enfin, dans son bide en plus. Seigneur capitaine, je vous fais cide d'avoir remplacé notre ancien navigateur. J'ai toutefois plusieurs éléments à porter à votre attention si vous le voulez bien. Tout d'abord, j'ai des informations à vous transmettre au sujet de la station Eurac 5. Si vous aviez choisi de commencer votre visite du système RICAT par une autre destination, la station aurait pu entrer dans un état d'instabilité critique. Par chance, la décision de vous rendre immédiatement auprès des représentants de la Navis Nobilité nous a permis de gagner un temps des plus précieux. Deux possibilités s'offrent maintenant à nous. Envoyer nos forces démanteler la station afin de récupérer les composants utiles pour notre vaisseau ou tenter de sauver autant d'objets de valeur que possible. Je refuse de m'abaisser au pillage. Nous partons à abandonner la station, récupérer tous les composants qui pourraient être utiles au vaisseau. Pillez tout de la parure de bijoux au manuscrit le plus insignifiant. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite flèche. Vous gagnerez facteur de profit 2. Ok. Bah... On pille tout. A vos ordres, Seigneur capitaine. Si je puis me permettre, j'aimerais vous rappeler que nous sommes toujours en quête d'un Technogur Pribus. Le vaisseau et les esprits de ces machines ont plus que jamais besoin d'être placés sous la supervision d'un Technoprète expérimenté. De plus, il nous manque encore plusieurs membres d'équipage. Mais il y a plus important. Nous n'avons pas localisé Heinrichs van Calox, le bras droit du Seigneur Acquisiteur, et nous savons désormais avec certitude qu'il ne se trouvait pas sur Eurac 5, ce qui devrait nous aider dans vos recherches futures. Merci Vigdis, ce sera tout. Comme il vous plaira Seigneur Capitaine. Boum. Et bah c'est de la boum bébé. Alors on peut se tirer de là ? Ce sera le du vaisseau. Ok, impeccable. Bah je pense que c'est une bonne façon de conclure cet épisode. Voilà, avec ce combat que le monde ne voulait pas contourner visiblement. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour RockTrader. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.